Musique Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Il arrive souvent que des personnages de jeux vidéo issus d'une série précise se retrouvent invités dans une autre. Il est par contre beaucoup plus rare qu'un même personnage devienne une figure récurrente dans d'autres séries. Et c'est pourtant le cas de non pas un héros mais deux héros de chez SNK. Il s'agit bien entendu de Ralph Jones et Clark Steel. Si on les connaît surtout par le biais des King of Fighters, il faut savoir que leur carrière est bien plus mouvementée. Commençons par leur création. Il faut savoir que c'est avant tout Ralph Jones qui a été créé dans TNK3, un jeu d'arcade où le joueur dirige un tank. Le joueur incarne le colonel Ralph qui dirige lui-même le véhicule. Dans la version occidentale, Ralph sera renommé Paul pour on ne sait trop quelle raison. On retrouvera le militaire dans la suite Iron Tank The Invasion of Normandy sur NES. Même si on ne le voit pas trop, on peut déjà reconnaître le style Rambo qui se profile. Super musclé, brun avec un bandeau rouge, ça c'est viril. Et pour l'instant, aucune nouvelle de Clark Steel. Et bien on le découvrira aux côtés de Ralph dans une toute nouvelle série, plus précisément Ikari Warriors. On lit souvent la série tank à Ikari Warriors et pourtant il n'est jamais dit qu'il s'agit vraiment de la même malgré les ressemblances frappantes. Ikari Warriors ou tout simplement Ikari au Japon a été pensé pour être une adaptation de Rambo 2. On avait déjà noté la ressemblance entre Ralph Jones et John Rambo avec leur look quasi identique. D'ailleurs, le titre japonais de Rambo 2 est Rambo Ikari no Dashutsu. Seul le terme Ikari qui signifie rage en japonais a été gardé. Le jeu se joue en vue de dessus et le but est de détruire le plus d'ennemis possible en utilisant les armes trouvées au sol. La partie vire vite au carnage et la rage prend tellement le joueur que le jeu deviendra un succès immédiat. Beaucoup de gens découvriront Ikari Warriors grâce à son portage sur NES et son mode de joueur ultra efficace. Il est vrai qu'on se prend vite pour Rambo même si le jeu n'a pas la licence. On retrouvera bien évidemment nos héros dans les suites que sont Victory Road et Ikari Warriors 3. Toujours sous le nom de Paul et Vince. Si cette série s'achève avec le troisième épisode, on retrouvera nos deux héros dans la série la plus prestigieuse de SNK. Il s'agit bien entendu des King of Fighters. Cette série regroupe la plupart des héros de la firme dans un jeu de baston et ce bien avant le premier Super Smash Bros. Ralph et Clark devaient à l'origine y apparaître avec leur treillis militaire de Ikari Warriors. De plus, sur le site officiel de King of Fighters, on apprend que leurs coups spéciaux devaient être à base d'armes à feu. Cela allait soulever plusieurs problèmes. Dans un premier sens, éthiquement, utiliser des armes à feu contre d'autres persos qui se battent à main nue, c'est pas très régulant. Le second se situe sur le plan vestimentaire. Si dans les années 80, la coupe mulée frisottée était du meilleur goût, dans le milieu des années 90, cela faisait déjà ringard et de loin. Ralph et Clark devront alors revoir leur goût vestimentaire pour coller à l'air du temps. Et pour cela, les designers de chez SNK vont repenser les personnages du tout au tout. Première chose à faire, il faut réussir à bien différencier Ralph de Clark. Ralph portera un bandana rouge alors que Clark, lui, aura une casquette blé. Cela correspond de plus à leurs couleurs respectives dans les autres jeux. Mais cela n'était pas suffisant. C'est pour cela que Clark se verra affublé d'une paire de billettes de soleil afin de se démarquer de son combat. La différence se fera aussi au niveau du gameplay. Ralph est un perso équilibré avec des coups en charge un peu comme Guy de Street Fighter 2. Clark, par contre, lui est un roi de la chope et ne fait pas dans la finesse. Il fallait bien entendu compter sur SNK pour proposer des Special Pairings avec ses deux vétérans. Special Pairing est un terme qui désigne une animation spéciale en début de combat quand certains personnages sont en jeu. Dans certains épisodes de King of Fighters, lorsque Clark et Ralph s'affrontent, on peut y voir un Special Pairing les mettant en scène de façon Sentai. Ralph et Clark deviendront alors des figures récurrentes de la série et aucun épisode ne se fera sans eux. Et même les discutables King of Fighters maximum impact. Mais ce ne sera pas la dernière fois qu'ils s'incrusteront dans une série. En effet, on les retrouvera dans une autre série mythique de SNK, il s'agit de Metal Slug. Et c'est dans Metal Slug 6 qu'il sera désormais possible au jeu avec Ralph ou Clark. Le style de jeu se rapproche plus d'Ikari Warriors que du jeu de baston. Et les deux militaires se fondent parfaitement avec l'ambiance guerrille ou comique de la série. Évidemment, les deux compars sont dû être réadaptés pour coller au style si particulier de la série, et le lifting leur va bien. Certaines techniques comme le Vulcan Punch sont directement empruntées de King of Fighters. On les retrouvera également dans Metal Success sur Nintendo DS, mais à part la plateforme, il n'y a pas vraiment de changement mirobolant. Un autre épisode d'Ikari Warriors verra le jour, mais malheureusement uniquement disponible au Japon et sur téléphone portable. Ikari Leona Gekito Ren met en scène Leona de King of Fighters, mais également Ralph et Clark dans leur version moderne. On peut également apercevoir les deux militaires dans le fond d'un niveau de Neo Geo Battle Coliseum, un autre jeu de baston réunissant les persos SNK. À la manière d'Athéna, ils apparaissent aussi en guest star dans Crystallis, un action RPG sur Famicom. Il ne s'agit pas d'incarnation à proprement parler, mais on trouve des personnages portant les mêmes noms que d'autres héros de SNK. Ralph et Clark en font partie. On était à peu près sûr de les retrouver dans SNK vs Capcom Card Fighters DS, et ils y sont justement. Ce sont des cartes non communes, mais on remarquera qu'il s'agit de leur tenue d'Ikari Warriors et non celle de King of Fighters. Si l'on voit souvent des personnages de jeux vidéo s'inviter dans d'autres séries, il est encore plus rare de les voir s'incruster de façon permanente. C'est pourtant le lot de Ralph et Clark qui sont un peu les Mario et Luigi de SNK. À part qu'ils sont rouges et bleus, qu'ils n'ont pas de moustache, qu'ils sont super barraqués, qu'ils ont un arsenal de guerre, qu'ils ne montent pas dans les tuyaux, qu'ils ne montent pas sur un dinosaure. Ça n'a rien à voir. Sous-titrage ST' 501